Loin de ces bureaux feutrés du quartier France, les mains gantées tel un éboueur, Jean-Louis Moulot nettoie ce dépôt sauvage d'ordures laissé par des riverains de ce quartier. Le maire de Grand Bassam, par cet exemple, incite ses administrés à contribuer au nouveau visage que veut donner le conseil municipal à la ville touristique classée Patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous venions nous-mêmes sur le terrain pour mener cette action-là d'enlèvement des ordures sur les dépôts sauvages et sensibiliser les populations au respect des normes édictées par l'ANAJED et à ne pas entretenir de dépôts sauvages. C'est la mairie même qui a pris su elle-même d'organiser cette opération de salubrité. C'est ce qu'on demande. L'ANAJED ne peut pas se faire pour que les maires nous aident. Donc c'est vraiment le remettement aux maires de Grand Bassam qui est vraiment sensible à la salubrité de sa ville. À la plage, devant les étals de commerçants chez des vendeurs de garbas comme chez des particuliers, le maire et ses proches collaborateurs sensibilisent les uns et les autres. Faire de Grand Bassam une ville écologique avec un cadre de vie propre et agréable est le but recherché. Outre la vaste opération de curage des caniveaux en cours depuis plusieurs mois, la mairie de Grand Bassam annonce un plan de vigilance renforcé et de prévention en termes d'alerte des populations en cas de grande inondation. Sous-titrage Société Radio-Canada